Bonjour à tous, vous avez développé un logiciel et vous avez trouvé un acquéreur. Pourrez-vous continuer à faire évoluer le programme et exploiter les futures versions ? Vous avez passé commande et payé une application mobile sans signer de contrat. Pourriez-vous la revendre ? Connaissez-vous vraiment les risques encourus si les clauses de cession de droit dans vos contrats informatiques ne sont pas valables ? C'est parce qu'elles répondent à des questions essentielles pour votre activité que les clauses de cession doivent être rédigées avec le plus grand soin. Revenons d'abord sur les points essentiels de la réglementation. En application des articles L131-2 et L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, le droit français encadre le formalisme de ces cessions. Premièrement, il faut un contrat écrit. Cette exigence, d'abord limitée à certains contrats spéciaux, a été étendue à toute transmission de droit d'auteur depuis la loi du 7 juillet 2016. Deuxièmement, chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte. Le domaine d'application doit être délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée. Ces règles d'ordre public ont été conçues dans un souci de protection des auteurs, pas de cession implicite. Si elles ne respectent pas ces conditions de validité, la cession est nulle. Mais en pratique, ces règles se heurtent souvent à la logique industrielle et commerciale. Et la jurisprudence a encore compliqué leur lecture. En effet, la Cour de cassation a étonnamment jugé en 2006 que l'obligation de détailler tous les droits cédés n'était applicable que pour les contrats énumérés à l'article L131-2, c'est-à-dire les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle. Résultat, pour tous les autres contrats, et donc dans vos contrats informatiques, ne pas respecter le formalisme ne conduisait pas à la nullité du contrat. Cette jurisprudence a été critiquée. En effet, le Code ne limite en aucun cas l'exigence de mention détaillée dans la clause de cession à certains contrats. La prudence était donc de mise. La loi de 2016 devait venir simplifier la question. La nouvelle rédaction de l'article L131-2 imposant désormais un écrit pour tous les contrats de cession. Avec cette généralisation, plus rien ne justifiait la position des juges. En 2019, la Cour d'appel de Versailles semble ainsi confirmer l'abandon de la jurisprudence contestée de 2006. Dans cette affaire, les juges annulent un protocole d'accord en raison de l'imprécision et la généralité de la cession, en rappelant les exigences de mention détaillées des droits cédés en application de l'article L131-3 pour tous les contrats. C'est exactement ce que défendait l'auteur dans l'affaire jugée par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 28 janvier de cette année 2021. Un développeur de logiciels demandait la nullité du contrat qu'il avait signé, mais qui ne respectait pas les conditions de forme de l'article L131-3. La Cour va pourtant rejeter sa demande et valider le contrat de cession de logiciel, reprenant mot pour mot l'ancienne position de la Cour de cassation de 2006. Nous pouvons le constater, certains juges font de la résistance, de quoi nourrir de futures contentions. Nous ne serons que trop vous conseiller de ne jamais vous contenter de termes généraux dans vos clauses de cession de droits de propriété intellectuelle. Elles méritent décidément toute notre attention. Le cabinet est bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction de ces clauses délicates ou dans vos litiges en matière de cession de droits.